Es-tu prêt à créer ton plan du succès pour l'année à venir ? Tu vas voir qu'il y a 7 étapes simples, mais que prise dans le désordre ou mal construite ou mal alignée, ça va être compliqué. Et bien souvent, si tu galères, les résultats ne sont pas là. C'est simplement parce qu'un de ces points n'est pas dans le bon sens. Alors, voyons-les tout de suite. Si tu as suivi mes webinaires, tu les connais déjà. Alors, prends de quoi écrire et on va commencer. La base de la base de la base, tu le sais, c'est ton mindset. Donc, les résistances avec un S, c'est pas grave. Ton mindset est déterminant. Donc, profite de l'énergie de janvier et ça, ça commence même sur la fin de l'année précédente. C'est-à-dire que déjà, dans la manière dont tu vas faire ton bilan, ça va t'aider à nourrir tes futurs objectifs avec une bonne énergie. Donc, demande-toi qu'est-ce que tu désires construire, réaliser pour l'année à venir et va chercher cette réponse non pas dans ta tête, mais dans l'énergie du cœur. Ensuite, le mindset, la seule question, ça va être qu'est-ce qui me sépare de cette réalisation, de cette concrétisation ? Là, Sébastien te le dira très très bien avec son programme Trans. On n'a pas à rajouter des choses, on a juste à enlever les obstacles et les obstacles, ils dépendent de nos perceptions. Voilà pourquoi, quand on travaille sur notre mindset, tout notre champ de perception va changer, va pouvoir évoluer. Donc ça, c'est des choses qui se font quand on n'est pas dans le rush. C'est des bilans qui se font quand on prend un temps de recul. Alors, bien sûr, tu as compris que la période des fêtes, c'est l'idéal pour ça. Parce que tu débranches, tu te reconnectes à ce qu'il y a essentiel, à savoir la famille, à savoir un bon repas autour d'une table, etc. Même s'il y a plein de préoccupations qui viennent autour. À la base, cette période-là est faite pour cela. Donc c'est idéal d'utiliser cette transition pour cela. Ensuite, mets des points de repère dans ton agenda pour vérifier ton mindset régulièrement. Tu peux soit te planifier des gros bilans ou tu vas te poser des questions et vraiment prendre un temps d'introspection pour toi. Ça peut être par exemple deux heures ou une après-midi et puis après tu t'offres un moment où tu te chouchoutes aux équinoxes, aux changements de saison ou à des caps. Je te conseille de le faire quatre fois par année parce que notre énergie évolue en fonction des saisons, en fonction de comment ça se passe dans le monde, en fonction de... Voilà, les gens sont plus euphoriques, sont plus dehors, ils sont plus dedans et ils sont en vacances, ils sont au boulot. Et donc ça t'aide à chaque fois à te réaligner. Donc prends vraiment ça, prends vraiment ce petit moment pour toi, c'est hyper précieux. Tu peux trouver la liste des questions qu'on te donne quand on fait notre séance ensemble, notre bilan éclair. Et ça, ça va t'aider à revenir à tes bases et à réaligner. Comme la pyramide de cailloux, elle n'est pas stable et il faut en permanence qu'elle se réaligne. L'alignement dépend des déséquilibres. Tout comme la paix dépend du chaos. Donc va vraiment chercher ces moments d'introspection. Prends des rendez-vous avec toi-même que tu ne vas pas squeezer. Une fois que tu as fait ça, je t'invite à découper ton année en suivant le calendrier parce que c'est ce qui est le plus logique pour notre mental et il a besoin qu'on l'aide en mois. Donc une fois que tu as tes grands objectifs, tu rétroplanifies et tu poses, tu découpes, ok, quelles sont les étapes ? Exactement comme les cailloux qu'on a là. Ok, si je veux arriver là à la fin de l'année, eh bien il faut que j'ai ça, il faut que j'ai ça, il faut que j'ai fait ça, il faut que j'ai transformé ça, il faut que j'ai lâché ça, etc. Et donc là tu te mets des moyens objectifs mensuels. Alors tu ne fais peut-être pas jusqu'à la fin de l'année d'un coup, tu vas jusqu'à là où c'est hyper clair pour toi. Tu dois toujours avoir, moi je dirais trois mois d'avance, ok ? Donc là l'idée c'est en début de mois, tu te poses, tu te fais une fiche, quel est mon gros objectif principal ? Et en dessous, de la même manière, tu vas le découper en sous-objectifs, quels sont du coup les objectifs de ma semaine ? Et là tu es ultra focus sur ton objectif de la semaine, trouve un moyen pour le mettre en priorité dans ton agenda. Donc soit tu le mets en tout début de semaine, soit tu le mets le matin, mais ça doit être ta autre priorité. Demande-toi toujours, dans le processus, quelles sont les résistances que tu rencontres et comment tu peux les reconsidérer, donc changer ta perception là-dessus. Moi je me fais un bilan en fin de semaine, quand ça se calme un petit peu, je regarde derrière et ce que je fais c'est étrange, je vais embrasser tous les coups durs que j'ai eus dans la semaine, je vais avoir de la gratitude, non pas pour ce qui a marché, mais pour tout ce qui a coincé et qui m'a fait grandir. Tout ce qui coince nous montre nos zones d'ombre et quand tu vas vraiment mettre de la conscience là-dessus, les expériences se fluidifient. Donc voilà pourquoi je deviens de plus en plus agile et de plus en plus à l'aise, malgré que les challenges augmentent. Et oui, les challenges augmentent toujours, c'est normal. Donc tu l'as compris, ton mindset, tu poses une grosse base et après tu en prends soin régulièrement, toutes les semaines au minimum, tous les mois et puis des gros moments où tu prends un temps avec toi-même de recul. Et ça, ça va t'aider dans ta stratégie. La deuxième partie, eh bien c'est d'appliquer ce flow, ce flow naturel tout au long de tes semaines, de tes 52 semaines. Donc c'est la partie homestyling. La partie homestyling, c'est en fait vivre en âme et conscience. Donc ça, c'est vraiment la plus grosse part à cultiver, à développer. C'est prendre ce recul et c'est te demander, ok, comment dans chaque expérience, je peux mettre encore plus de conscience. Donc ça, c'est des choses qu'on va faire naturellement dans certains cas de figure et dans certaines situations. L'idée, c'est donc de le faire de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et tu vas arriver à être en pleine conscience, non pas seulement quand tu es en train de faire une pause dans la nature à contempler la vie, mais aussi quand tu es en train de faire ta compta, de vider le lave-vaisselle et de conduire dans les bouchons. Donc le homestyling, c'est la base mais remplace par ce que tu veux qui te ramène en pleine conscience. C'est de là, c'est là qu'est ton cœur d'activité. Donc c'est le 99% de ce qui est important pour toi. Donc là, tu te demandes, pour planifier ça dans une année, tu te demandes comment est-ce que je vais faire mon métier de manière transcendantale et vibrante. De manière où je contribue autant pour le monde que je contribue pour mon bien-être personnel. De manière que je suis tellement en train de donner que je sens que je suis déjà en train de recevoir. Je n'ai plus besoin d'attendre de recevoir pour me sentir complète. Et ça, c'est vraiment l'art de vivre ton métier. Pas ton travail, ton métier, de l'incarner, de l'être. Et quand tu fais ça, il n'y a plus de place pour les résistances, pour les problèmes, pour les couacs, parce que tu es empli de cette énergie d'amour et ta vibration, elle est super haute. C'est là que tu vas naturellement attirer les gens vers toi. Donc, pense vraiment à redéfinir la manière dont tu veux vivre ton métier. Et ça, je t'invite à faire un vision board. Ce ne sont pas des objectifs mesurables et quantifiables. Là, c'est un ressenti. C'est qu'est-ce que ça donne, quelle couleur, quelle forme ça prend quand je vis mon métier dans tout l'être divin que je suis. en plein kiff de tout ce que je suis, tout ce que je veux vivre sur cette terre. Tu vois, là, tu mets une puissance énorme dans ton métier. Et tu peux aussi bien être en train de faire un listing, un shopping list qui te gonfle que d'accompagner tes clients. Ça va te mettre dans une énergie haute et sans euphorie fake. Vraiment parce que tu es à ta place. Tu es dans ton bon alignement, dans ta bonne énergie parce que c'est là que ton âme, elle veut aller. Donc, redéfinis ça et pose-toi régulièrement la question. Moi, j'aime bien le faire justement quand je fais des pauses dans ma journée, dans mon travail. De me dire, ok, comment est-ce que je peux mettre encore plus de oh yeah dans ce que je fais ? Et il suffit de se poser la question pour le faire de plus en plus. Donc, c'est quelque chose qu'on vous apprend dans les 12 semaines, les 12 modules de la formation homestyling. Vous devenez finalement cet alchimiste d'espace et vous apprenez après à tout transcender sans faire, juste en étant par votre présence. Donc ça, c'est quelque chose d'absolument magique. Si vous ne l'avez pas, eh bien, à vous de le découvrir soit avec notre aide, soit par vous-même. C'est long, ça m'a pris beaucoup de temps mais les bénéfices sont là et c'est ça. C'est vraiment ça qui change la vie. Quand on se lance dans des améliorations, on veut toujours la stratégie qui rapporte en premier lieu. Or, si tu n'as pas déjà préparé ton mindset, tu n'as pas le bon cadre. Le mindset, c'est le cadre. Si tu n'as pas le bon cadre ou le bon vase pour accueillir les fleurs et tout le reste, ça va foirer quelque part. Il va y avoir une fuite à un moment. Ensuite, tu vas mettre ta plus belle ressource de la plus belle manière dans ce contenant. Donc, c'est là qu'on va faire vibrer les choses. Et si tu n'as rien à faire vibrer, tu peux avoir les meilleures stratégies du monde, les meilleurs outils, les meilleurs perfs. C'est creux. Ça ne va pas t'alimenter. Voilà pourquoi toutes les personnes qui viennent chez nous et qui passent par Business Holistic, etc., à un moment, se posent la question « Ok, comment je vais aller chercher ça ? » Donc, reviens vraiment nourrir ce cœur, ce cœur, ce cœur encore plus. Une fois que tu as ça, tu vas créer ta stratégie business en suivant le calendrier de l'année. Quels événements arrivent ? Oh tiens, la Saint-Valentin ! Oh, ça me met en joie ! Oh, ça me donne des idées ! Oh, c'est créatif ! Oh, c'est la couleur rouge ! Oh, etc. Et là, demande-toi toujours comment je peux utiliser ces deux premiers piliers au service du troisième. Comment je peux mettre toute mon âme et tous mes rêves dans cette stratégie business ? Comment je peux être créatif avec ça ? L'enjeu, là, c'est de rendre le business créatif. Pour arriver à faire cela, je t'invite à prendre des moments, plusieurs dans l'année, que tu peux déjà planifier. Tu peux les faire à la suite de tes bilans. C'est toujours intéressant. Et te demander comment je crée une stratégie qui est créative et qui me fait kiffer. comme je te disais, tu dois être en amour de tes clients, de ton offre. Tu dois kiffer ton business. Plus tu vas kiffer ton business, plus il va tourner. Plus tu vas avoir envie de le regarder, plus tu vas enlever les freins, plus ça va fleurir. Moi, typiquement, j'ai toujours eu peur de la gestion et de la partie compta. Tu le sais, c'est là-dessus que mes parents se sont plantés, qu'ils nous ont coûté cher, fait faillite et nous retrouvés à la rue. Donc, forcément, toute cette partie-là, elle me crispe. Donc, j'ai autant besoin de continuer de créer parce que c'est ça qui m'alimente que besoin d'aller explorer ces ombres et de les lever les unes après les autres. Voilà. Et ça, c'est un chemin. Donc, c'est quelque chose que tu fais régulièrement. Si tu fais ta compta de manière mensuelle, prends un moment pour faire ce point en même temps. Relis ça aux chiffres parce que les chiffres sont les données mesurables et comparables. Donc, si tu fais tes déclarations, à chaque fois que tu fais ta déclaration, prends un point pour te dire « Ok, là, je regarde les résultats. Mais comment est-ce que je me sens dans mon alignement ? » Est-ce que je sens... La vraie question, c'est est-ce que je sens un appel, une invitation à quelque chose d'autre ? Et tout d'un coup, pouf ! Tu peux avoir un truc qui tombe dans ta tête. Tu ne sais pas d'où ça vient. Ce n'était pas prévu au plan initial de l'année. Suis-le. Ce n'est pas grave. C'est ton intuition. Suis-le. Fais attention. On doit toujours discerner les intuitions et le mental qui essaye de se débattre parce que lui, il veut toujours nous protéger. Voilà pourquoi on reste toujours dans tout le processus au contrôle de notre mindset. Une fois que tu as tout ça, eh bien, tu vas gérer tes ressources. Donc, le programme d'Eco Pro est idéal pour ça. Une fois que tu as revisité l'approche business de manière entière et inclusive avec toutes les sphères de ton être, tu es prêt à cadrer et à gérer ton activité. Donc, gérer tes ressources, c'est ton temps, ton énergie et ton argent. Et aussi, le rapport, on le verra après avec les autres. Mais, c'est là que tu vas mettre, justement, tu es aux commandes et c'est toi qui détermines plus, moins, oui, non, etc. Donc là, tu vas devenir très pragmatique mais toujours à partir de ton écoute intérieure. Tu ne deviens pas pragmatique sans avoir d'abord écouté à l'intérieur. Donc là, tu répartis dans ta semaine tes moments de production par rapport à tes énergies. Ça, on a fait un super exercice lors d'un webinaire, le webinaire 3 de l'atelier de fin d'année. Donc là, ça t'aide vraiment après à poser ça, dire, là, j'ai envie de créer, là, j'ai envie de, tranquille, traiter mon admin, faire les petits mails, les trucs qui me demandent peut-être moins d'énergie. Là, j'ai envie d'être en rendez-vous client, de bouger, d'être dehors, d'aller dans des showrooms, etc. Et par rapport à ça, tu vas composer. Sur Décopro, on vous donne tous nos outils et on vous aide à composer votre work style qui est bénéfique win-win pour vous. C'est-à-dire que si vous rentrez dans des codes qui ne vous correspondent pas, vous allez forcément vous contraindre. Donc le 9h-18h du lundi au vendredi n'est peut-être pas le bon choix pour vous. Donc là encore, vous allez adapter votre structure à vos besoins. Et vous allez apprendre aussi la rentabilité. Donc ça, pareil, planifier à l'avance et tu observes en permanence. On garde toujours une partie de vente et de commerce même si on a de la production par-dessus les oreilles. C'est important pour éviter les hauts et les bas. Une fois que tu as fait ça, donc tu as bien, je reprends les bases, tu as bien stabilisé ton mindset en début d'année, tu t'es mis des points de contrôle, des points de repère pour le suivre. Tu prends un moment vraiment pour démarrer l'année tranquillement en douceur. Tu remets le cœur vraiment au centre de ton business. Ça, c'est, moi j'aime bien dire, c'est vraiment les premiers jours avant qu'on reprenne le travail, on se reconnecte là-dessus. Ensuite, tu te prends une journée pour faire ta stratégie business de l'année, ça devrait être ton premier jour de travail avant d'ouvrir les mails, avant de replonger dans le bouillon. Tu poses ta stratégie business, c'est ce qu'on va faire tout bientôt lors d'un atelier privé et ça va être juste tellement puissant. Et par rapport à ça, tu organises et tu structures ton temps par rapport à tes ressources et tes besoins. Ensuite, tu commences à travailler. Donc tu vas expérimenter le processus, ok ? Donc une fois que tu l'expérimentes, tu mets bien sûr toujours des notions de contrôle et des repères pour ajuster et corriger en permanence. Et là, il va y avoir un facteur déterminant qui peut mettre en péril tout le reste. C'est la réalisation. Dans la réalisation, j'inclus tous les intervenants, les échanges avec les autres. C'est-à-dire que tu peux être maître de toi, tu vois, les quatre parties, c'est un peu ce qui est submergé de l'iceberg. Tu peux être maître de toi si après, dans la relation avec les autres, tu n'as pas la maîtrise des facteurs temps, argent et énergie, ça va être compliqué. Donc, comment tu gères ces échanges pour te sentir en sécurité, en paix, en harmonie, mais en même temps, droit, aligné, affirmé pour pouvoir gérer ce que tu as géré tout en étant dans cette souplesse et cette fluidité. Donc là, c'est vraiment de l'art japonais, de l'art zen pour trouver cet équilibre. Est-ce que là, je dois mettre plus de cadre ou est-ce que je dois mettre plus de douceur ? Donc là, on va se reposer vraiment sur les piliers que tu as faits sur Décopro et sur Business Holistique qui sont le cadre de ton entreprise. Donc, quel est ton rôle ? Jusqu'où vont tes prestations ? Comment tu les factures ? À quel moment on est en dépassement d'honoraires ? Qui fait quoi ? Qui dirige quoi ? Qui est responsable de quoi ? Donc là, on a vraiment toute cette partie-là qui doit être crystal clear pour que tout le monde soit à sa place. Et là, j'ai une nouvelle très importante pour toi. Si tu es entrepreneur et que tu gères des projets ou tu gères peu importe quoi, c'est toi le chef d'orchestre de ça. Donc ça, tu ne peux pas l'ignorer, l'oublier. Tu dois être maître de ces facteurs-là. Sinon, tu vas totalement le laisser en aléatoire et c'est là que la grande majorité des personnes vont se planter parce qu'il n'y a pas cette maîtrise de comment ça se passe avec les autres. Et ça, c'est bien souvent un facteur qu'on ne voit pas qui est ignoré. Donc, régulièrement, prends le temps de faire justement des points sur comment ça se passe dans tes échanges avec les autres. Ce n'est pas les autres le problème, ce n'est pas non plus toi le problème. La question, c'est comment tu gères les choses pour que ça marche ? Est-ce que c'est suffisamment clair ? Est-ce que c'est bien établi ? Ça, c'est le genre de questions que tu dois te poser. Donc là, demande-toi aussi pour planifier ton année. Ça demande de la ressource d'être sur le terrain. Demande-toi comment tu veux le gérer, de quoi tu as besoin pour cela. Donc, c'est là aussi où tu dois vraiment t'entourer. Je ne veux pas dire te protéger, mais voilà, être structuré pour être bien outillé, bien équipé. Une fois que tu as tout ça, tu es 100% à l'aise pour développer un réseau qui casse la baraque, un réseau de cœur, un réseau qui te fait kiffer, un réseau où tu peux être tel que tu es et tu peux te dire les choses avec humilité, avec sincérité et continuer d'avancer avec ces personnes-là. Un réseau sur lequel tu peux vraiment compter. Le réseau idéal, pour moi, tu peux être avec toute ta vulnérabilité et en même temps, tu es toujours moteur et tu es toujours dans ta dynamique, en ayant tout l'entourage avec, en bénéficiant de cette énergie et de cette intelligence collective. Rappelle-toi que tu ne peux pas avoir toutes les réponses. C'est impossible. Donc, tu dois forcément avoir une zone ressource où tu vas pouvoir trouver ce soutien, cette empathie, ces encouragements, ces informations aussi. et tu dois pouvoir avoir quelqu'un qui va te dire les choses vraiment. Donc ça, c'est ton assurance. C'est ton assurance pérennité. C'est de là aussi que va entrer la plupart de ton business. Donc, ton réseau est hyper important. Prends-en soin et là aussi, demande-toi quand tu vas planifier ton année, demande-toi ok, mais quel type de réseau j'ai envie de faire ? J'ai envie de faire du online, j'ai envie de faire d'être dans un groupe de réseautage physique, j'ai envie de faire des posts sur les réseaux sociaux, j'ai envie de chatter avec des gens, j'ai envie de faire de l'emailing, j'ai envie de faire du phoning. Qu'est-ce que t'as envie de faire ? Donc ça, c'est important et planifie de nouveau tes événements à l'avance ou tes actions à l'avance. Va vraiment dans cet ordre. Planifie sur ton agenda que t'as imprimé. Là, je sais que t'as imprimé ton agenda. Planifie toutes ces choses et tu verras qu'après, le reste qui va venir dessus, qui bien souvent prend la place numéro 1 et t'empêche de faire toutes ces choses-là, eh bien, c'est ce qui n'est pas essentiel et c'est ce qui est souvent superflu. Et j'arrive sur le point numéro 7 qui est l'évolution permanente. Donc là, c'est la clé, c'est d'avoir quelqu'un qui t'aide à voir parce que quand tu es de l'intérieur, tu vois qu'une partie du schmilblick et tu as l'implication émotionnelle. donc d'avoir quelqu'un qui te dit de l'extérieur non mais là, tu es en train de te planter. Non mais là, ça, ça ne va pas. Non mais là, ça, c'est super. Arrête de croire que ça ne va pas, ça va très bien. Donc d'avoir quelqu'un qui a du recul et qui va t'aider à réajuster, à corriger et à évoluer. C'est pour ça que dans l'offre intégrale, dans DM Home Styling, on t'aide à tout mettre en place, les 6 premiers piliers. tu les développes au fur et à mesure. Tu les fais de manière béton mais à ta sauce. Donc tu es solide mais tu es 100% toi. Et après, tu as 12 mois d'accompagnement pour ajuster, vérifier, corriger en permanence. Il ne faut pas croire qu'une fois que tu as monté le château de cartes, il tient. Il faut attendre que le béton est séché. Donc, cette partie mentoring, elle est vraiment là pour ça. pour t'aider à voir toutes les failles qui pourraient te démolir le château avant que tout est bien pris et que tout soit bien stabilisé. Je le rappelle et ça, c'est un disclaimer qui est hyper important. Ce n'est pas ta stratégie qui marche. Ce n'est pas ton produit, ce n'est pas ton offre qui marche. Ce n'est pas non plus ce que tu produis qui fait les résultats. C'est l'alignement de tout ça, la combinaison de tout ça et tout ça repose uniquement sur ta capacité à rebondir, à réajuster, à te rééquilibrer et à évoluer. Pardon. Pourquoi ? Parce que le monde bouge en permanence, les énergies changent en permanence et à chaque instant, tu dois trouver cette verticalité qui te permet de sentir en toi et de connecter à ces sept piliers pour avoir vraiment la clarté de prendre des décisions qui sont justes pour toi et percutantes pour en face. C'est comme ça que tu développes une activité qui est rentable, efficace et où tu as du plaisir, où tu es à l'aise. Et ça, ce sont les clés d'un succès florissant et d'un business épanouissant. j'imagine que tu as pris beaucoup de notes. Reviens sur cette vidéo, prends le temps, fais point par point, note tout ce qui te vient. Si tu as des questions, tu peux bien sûr me faire signer volontiers. Je refais une vidéo où on ouvre un espace de discussion où je réponds aussi par email. Et puis, bien sûr, la fameuse séance d'orientation stratégique, le bilan éclair qui est juste une pépite qui, moi, m'a fait changer complètement de regard et qui a changé ma vie tant que je ne connaissais pas ça. J'avais l'impression d'avancer comme une aveugle qui se cogne dans tous les coins de mur. Et quand j'ai eu ça, j'ai ouvert les yeux et maintenant, je suis une entrepreneur éclairée. Donc, profitez-en et vous allez voir à quel point après vous êtes à l'aise dans le processus. Il n'y a pas besoin de stresser, il n'y a pas besoin de s'affoler. Il suffit de repérer d'où viennent les décalages et d'aller remettre les choses dans le bon ordre, de la bonne manière et après, tout se fait. On est là pour vous donner les outils, vous aider et vous encourager sur le chemin. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Tu peux partager cette vidéo à l'infini si tu le désires et je te souhaite le meilleur. Belle soirée ou belle journée. Sous-titrage Société Radio-Canada